Générique Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours avec Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Alexandre Guekema Kiedi, représentant de l'UDPS en France, et Kojoun Dukouma, docteur en droit et cadre au sein du parti, le PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Nous parlions donc de cet incendie qui a ravagé cette nuit, la commission, en tout cas des locaux de la commission électorale à Kinshasa. Monsieur Kiedi, vous vouliez intervenir ? – Oui, c'est ce que je viens de dire là, que tout s'est fait avec des calculs, ils ont arrangé leur forfait pour mettre le feu et brûler ainsi cet hangar-là. Ils doivent supporter les conséquences. Nous attendons les 23. Nous disons, les 23, il doit y avoir vote. Les peuples qu'on doit s'exprimer pour qu'il y ait alternance dans nos sens. S'il n'y a pas vote, s'il n'y a pas alternance, s'il y a encore complication au bémoratoire, nous ne l'accepterons pas. Nous utiliserons d'autres moyens pour que les Congolais puissent vivre librement, au lieu d'être soumis au dictat de Kabila. – Emmanuel Dupuis. – Alors, si vous me permettez une question, est-ce que les autres moyens, c'est de descendre dans la rue, comme précédemment l'église de votre pays avait appelé à le faire ? – Je ne peux rien dire là pour l'instant. On verra avec le parti de l'opposition, qu'est-ce qu'il faut faire. Si je commence à vous donner mes armes maintenant, mes cartouches, vous aurez mes cartouches, vous allez vous préparer en conséquence. Laissez-nous, nous allons nous revoir et chercher de voies et moyens pour faire entendre la force des Congolais au travail de l'alternance par d'autres moyens, si Kabila nous empêche d'aller… – Alors, ça peut quand même être mal interprété ce que vous dites. – Oui, c'est ça. – En tout cas, Kodjon Dukouma, bien avant cet incendie, qui pourrait éventuellement remettre en question la tenue du scrutin, la commission électorale n'était pas prête à organiser… Enfin, en tout cas, au niveau de la logistique, elle n'était pas du tout au point, bien avant cet incendie. – La commission électorale nationale indépendante a toujours dit qu'elle était prête pour les élections. C'est le mois dernier qu'il y a eu plus ou moins 70% du matériel électoral qui est arrivé par différents ports, y compris le port en Ouganda. Et il y a eu une démonstration au niveau de Kinshasa montrant des véhicules peints aux couleurs de l'armée qui devraient pouvoir faire le convoi de tout le matériel à l'intérieur du pays. Nous n'avons pas, nous, en tant que concurrents dans ces joutes électorales, appris qu'il y a eu report de la date du 23 décembre. Et ce qui fait que les menaces qui sont proférées ne peuvent pas intimider qui que ce soit. – Alors, on ne va pas non plus parler de menaces non plus, mais peut-être des actions qui pourraient se préparer au cas où il y a un report des élections, notamment l'élection présidentielle. – Au FCC avec le président de la République, nous avons toujours été résolument engagés pour les élections. Et nous n'avons pas d'autre plan qui n'est que le plan démocratique pour y arriver. Alors, il y a eu deux questions qui ont été soulevées assez pertinemment. Celle de l'implication de la communauté internationale et celle de la légitimité des élections. Je me dis que ce n'est pas l'implication de la communauté internationale en termes de sécurisation, en termes de moyens ou en termes d'observation, qui va faire la légitimation du suffrage. Là déjà, pour la participation des observateurs, c'est les pays de la SALEC, donc de la communauté australe. On a à peu près 93 membres qui sont venus, 8 pays, 74 observateurs, qui vont faire l'observation électorale. – Bon, pour l'Union européenne, il n'y a pas d'observateur européen qui a été accrédité. – Mais vous les avez réfugiés ? – Oui, mais c'est la souveraineté du pays. Je ne veux pas développer… – Avec la SALEC, il n'y a pas de souveraineté. Avec les autres, il y a de souveraineté. – Je ne veux pas développer une thèse souverainiste, mais je dis que, parce que M. Dupuis a parlé du président de la République s'exprimant sur la tribune des Nations Unies, je lui rappelle que le président de la République a une volonté de qualité qui fait de lui le juge, le meilleur juge des décisions. – Alors justement, pourquoi les méros représentants de la SALEC et pas de l'Union européenne ? Sachant que ce n'est qu'il y a quelques mois à peu près où le gouvernement congolais a rejeté l'implication de l'Union européenne dans le processus électoral. – Il y a déjà une représentation de la communauté internationale qui est assurée par la mission d'observation des Nations Unies. Et Mme Léla Zerougui s'est exprimée en disant probablement on n'aura pas les élections parfaites, mais on travaille tous pour qu'il y ait des élections crédibles. Et elle a soulevé d'autres questions. Aujourd'hui qu'on est occupé à faire les élections, il y a la progression des groupes armés qui commencent à prendre en tenaille un certain nombre de coins. Pour preuve, à Boutembo, votre candidat Félix Tshisekedi, accompagné de Vital Kamere, a dû annuler cette escale parce que, disait-il, il y a des maïmaïs qui allaient pouvoir l'attaquer. Et donc, à partir de là, nous disons que nous faisons le choix des observateurs qui doivent venir. Et le président de la République, dans l'une des six interviews données à Le Soir avec Collègue Brachmann, a dit que nous avons eu souvent l'impression que les gens venant de l'extérieur écrivaient déjà leur rapport d'observation des élections avant même que ces élections aient lieu. Et ça, c'est dans le journal Le Soir. – Et ça, c'est un constat qui a été établi. Et finalement, il n'est arrivé qu'au cours de ces cinq derniers mois parce qu'il y a encore au mois de janvier, le gouvernement congolais appelait l'Union européenne à s'impliquer financièrement dans le processus électoral. – Mais oui, ça c'est vrai. – Emmanuel Dupuis ou peut-être… – Ça c'est vrai, la communauté internationale voulait nous aider financièrement, ça je le confirme. Mais Kabila et son gouvernement et son parti, les peu perdés, ne veulent pas de cette aide-là. Comme ils ne veulent pas de cette aide-là, ils nous ont apporté leurs ressources, ça y est, pour faire entendre raison à ces gens-là et conduire les élections comme il faut. Mais comme ils n'ont pas de moyens, moi je suis sûr, ce que disaient ces jeunes, les jeunes qui disaient qu'ils n'ont pas de machines, ils n'ont pas de moyens, ils ont dit vrai. Comme ils n'ont pas de moyens, alors ils ont cherché à mettre le feu pour demander un moratoire de quelques mois, de quelques années, comme ils ont l'habitude de le faire. Alors nous, nous disons non, nous n'accepterons rien du tout. À condition que les élections se fassent mieux, qu'il y ait une transition sans Kabila et nous nous irons. Mais sinon, nous n'accepterons rien du tout. – Emmanuel Dupuis. – Oui, alors, moi je m'étonne quand même par rapport à ce que vous avez dit, parce que vous reconnaissez la légitimité de la SADEC, donc l'espace sous-régional, mais pas la légitimité d'autres observateurs. Il me semble quand même déjà que la commission électorale nationale indépendante, c'est une commission électorale nationale indépendante, ne dépendait pas du gouvernement. Donc elle prend sa décision sans l'avis du gouvernement, précisément. Et il me semble quand même que l'importance que revêt cette élection, je rappelle que le président n'est plus officiellement président selon la Constitution depuis le 19 décembre 2016, et qu'il y a quand même un petit peu de droit, un petit peu de rigueur, un petit peu de vision universelle à remettre en selle. Parce que c'est 40 millions, donc des 81 millions que comporte ce pays. Et puis surtout, l'élection en RDC est la mère de toutes les batailles électorales, si j'ose dire. C'est très important que les élections se déroulent bien. Donc, pour essayer de vous rapprocher, de rapprocher vos points de vue, je ne vois pas pourquoi, si le gouvernement ou la commission électorale nationale indépendante, et je veux bien les deux séparément, dit que tout est prêt à 10 jours de ce scrutin, qu'on mette des KVA, si j'ose dire, en disant, oui mais vous ne pouvez pas l'observer, oui mais certains peuvent l'observer, et pas l'ensemble de la planète. – Je dis cela, pourquoi ? Parce qu'on a exactement dans votre reportage le risque, c'est-à-dire les fausses nouvelles, ou les fake news comme on dit. Le quinois dit, non il n'y a jamais eu de machine électorale. Parce que ce n'est pas parce que vous en montrez que quelques-unes, ce n'est pas parce que vous montrez quelques véhicules, que l'ensemble des dispositifs… Je rappelle encore une fois que le rôle de la communauté internationale, que la charte de l'Union africaine précise, que c'est aussi à l'Union africaine de vérifier à la viabilité, et à la traçabilité, à la transparence de ces élections. Donc si un pays, il est parfaitement légitime de le faire, refuse, à ce moment-là, ce n'est plus une commission électorale nationale indépendante. – Monsieur Codieux. – Justement, c'est ça toute l'importance de la décision qui a été prise. Si le gouvernement de la RDC dit que je prends le risque, je prends le pari, je prends la responsabilité de pouvoir financer les élections derrière, ce gouvernement doit en être capable, vu les risques incalculables que ça pourrait avoir si les élections n'ont pas lieu. Et donc c'est encore un gouvernement en place qui a encore le crédit de pouvoir financer les élections et les conduire. Et lorsque vous parlez du président de la République en disant que, bon, effectivement, il n'est pas toujours un président, justement, il y a eu un arrêt. – La Constitution n'est plus président. – Non, selon la Constitution, vous n'êtes pas la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle le consommer… – En tout cas, son mandat constitutionnel a arrivé à son terme en décembre 2016. – La Cour constitutionnelle est la seule habilité à pouvoir dire le droit constitutionnel indifféremment de vous ou de Monsieur Kiedi, qui pourrait dire que le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'avènement d'un nouveau président élu. Et nous, nous disons que nous n'avons pas d'autres issues par rapport au cycle de légitimité que de pouvoir arriver aux élections. Et pourquoi diriez-vous que le 23 décembre, nous ne soyons pas prêts ? Parce que nous avons un candidat, Monsieur Chadari, qui est en train de battre campagne de manière tout à fait sérieuse en engageant les moyens des cotisations des différents partis pour ce faire. Et nous donnons les signaux. Dans la diplomatie, on donne des signaux clairs d'une orientation qui est prise. Et cette orientation qui est prise, elle est irréversible de pouvoir aller aux élections. Mais ces signaux-là sont malheureux pour nous puisque Chabari batte campagne avec les moyens de l'État. Lui, il a tous les moyens de l'État. Les avions, la télévision et tout. Nous, les autres, n'ont rien. Alors vous ne me direz pas que ces signaux-là sont des signaux qui peuvent prêter à garder le peuple comme on l'est dans le cadre de la sérénité. Ces signaux-là, nous ne l'acceptons pas. Mais Chabari, d'abord, je dirais un mot sur lui, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Mouboutou, qui a travaillé avec Kabila depuis longtemps et qui traîne derrière lui que des cadavres. Oh ! C'était un assassin. Oui, que des cadavres. Regardez son histoire. – Alors, on va rester dans le débat. On va quand même tenter de rester dans ce débat. Et justement, on va parler de la campagne présidentielle plus précisément et de ces violences, notamment dans la campagne de Martin Fayoulu. C'est dans le grand angle. – Générique – Alors, en début d'émission, nous parlions donc de cet incendie qui pose la question, bien sûr, de la sécurisation du matériel et des lieux en liant avec les élections, mais d'autres événements qui ont lieu depuis quelques jours interroge également sur la sécurisation et l'encadrement des différents meetings. En effet, au moins deux morts ont été déplorées ce mardi dans des heures entre partisans de Martin Fayoulu et des policiers à Loubou Mbashi. Depuis quelques jours, les rassemblements de l'opposant et candidats à la présidentielle du 23 décembre reconnaissent des perturbations. Ce mercredi, Martin Fayoulu a poursuivi sa campagne dans le sud-est, dans la province du Tanganyika. Son cortège aurait été bloqué par des partisans de la majorité présidentielle. Contexte donc de haute tension à quelques jours seulement du scrutin du 23 décembre. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Bemba, président du MLC. Il est l'un des principaux soutiens de Martin Fayoulu. Je pense que le pouvoir en place a minimisé l'impact du soutien tant de Moïse Katoumbi que de moi-même, ainsi que d'autres responsables au niveau de l'opposition, pour soutenir Martin Fayoulu. La popularité que nous avons eue, nous avons soutenu, demandé à tous nos militants. Et le pouvoir en place a très peur et voit la masse et le volume de la population qui est en train de suivre notre candidat commun et fait en sorte qu'ils se disent que, de toute manière, les résultats qui vont sortir des urnes sont là. Et ils veulent bloquer, je veux dire, cet élan de soutien, je veux dire, à notre candidat. Et c'est ça qui leur fait peur. C'est pour ça qu'ils multiplient ces manœuvres. On nous interdit d'atterrir à Kindou. On nous interdit, je veux dire, de faire des manifestations à Louboumbashi. Ce sont les forces de l'ordre, la garde républicaine, qui a détruit le stand, qui devait réunir, je veux dire, ou le podium, qui devait réunir notre candidat commun lors de ce meeting hier à Louboumbashi. Jean-Pierre Bemba, président du MLC. Alors peut-être un petit rappel des événements pour nos téléspectateurs. Mardi à Louboumbashi, et selon des confrères sur place, la police a tiré pour disperser plusieurs centaines de personnes avant l'arrivée de Martin Fayoulou pour une réunion publique. La CAGE, de son côté, alors la CAGE, c'est l'association congolaise pour l'accès à la justice, fait état de l'arrestation de 27 opposants pro-Fayoulou. Alors dimanche encore, il y a eu ces échauffourés à Kindou. Le gouvernement, monsieur Kojondoukouma, bien sûr, a la responsabilité d'encadrer ces événements-là. Que répondez-vous à ceux qui, finalement, disent qu'il s'agit là d'une manœuvre du régime ? Dans la mesure où le gouvernement a la responsabilité de maintenir l'ordre, est-ce que le gouvernement est dépassé ? Ou sinon, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui soutiennent cette thèse qu'il s'agit là d'empêcher, finalement, les candidats de battre aux campagnes, les candidats de l'opposition ? Il faut prendre le contexte général et mettre les choses en perspective de manière correcte et ne pas se limiter à un fait, ou un ou deux faits. Lorsque monsieur Faouioulou a commencé sa campagne, il a été à Kinshasa où il a dévoilé son programme, il n'y avait pas eu de problème. Il est parti dans les autres parties du pays et il n'y avait pas eu de problème. Il faut comprendre, au niveau de Kindou, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu une incordination pour l'autorisation d'atterrissage ? D'autant plus qu'il a été signalé au niveau de Kindou qu'il y avait plusieurs hélicoptères de l'armée et qu'il y avait également des véhicules. Et on apprendra, 24 heures après, qu'il y avait eu du matériel de la CENI qui était venu du Katanga, qui devait arriver à Kindou pour être dispatché. Est-ce qu'on peut mettre les deux événements ensemble ? Au niveau du Katanga, quand j'écoute le commandement de la police qui a parlé, il dit qu'il y avait eu un trouble à l'ordre public. Nous nous trouvons dans une situation de campagne électorale où les esprits ne sont pas apaisés et où certains discours d'un camp précis donnent à appeler les gens à s'attaquer, si pas au matériel de la CENI, mais à dire qu'après nous, parce que nous avons fait notre campagne à Béni, donc de la part de M. Fayoulou, d'autres personnes ne devraient plus venir faire la campagne. Donc il y a un problème d'apaisement des esprits, un problème également de liberté de manifester. Pendant la campagne électorale, il n'y a pas de restriction à la liberté de manifester et donc il est possible que deux camps puissent s'affronter. A Chikapa, par exemple, qui est au Kassaï, nos amis militants du PPRD qui battaient campagne pour Chadari ont essuyé des coups de pierre. Et donc il faut voir cela dans l'ensemble. Bon, maintenant, l'intervention de la police, on a vu des images même sur les réseaux sociaux montrant des personnes apparemment décédées et qui, quelques temps après, ont été relevées par une moto qui les a ramenées ailleurs. Donc il y a une rhétorique de dire, voici, il y a une victimisation, il y a une autre rhétorique également de dire qu'on emploie les moyens de l'État au profit d'un camp contre un autre. Mais je vous signale, monsieur Kiyédi, qu'aujourd'hui, à la télévision publique nationale, à la RTNC, 90 minutes égales ont été données à chaque candidat de pouvoir faire un débat et 12 à 13 minutes sont données également aux candidats pour leur spot, afin que ce spot passe en boucle. Et donc, on est là dans un prisme qui est très orienté pour pouvoir dire que le pouvoir utilise les moyens d'État, le pouvoir utilise l'armée et qu'ensuite, on empêche certains de pouvoir battre campagne pour facilement, pour eux, refuser les résultats qui déclareront M. Chadari vainqueur éventuellement. – On continue d'en parler juste après cette courte pause. Je vous laisserai la parole, monsieur Kiyédi. – Pardonnez-moi, à tout de suite. – C'est pourquoi j'ai dit que Dieu l'entend. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada